Musique Si je reviens ici, c'est pas par hasard. Quand j'étais enfant, je venais chez ma grand-mère, ici à Lachaise, au bord du canal du Nivernais. Et c'est là que tout a commencé pour moi, artistiquement parlant. Musique La chaise, c'est tout petit et c'est assez protégé. Et j'ai découvert la campagne, la nature, la liberté. Musique J'allais à la pêche toute seule. Et pendant ces heures que je passais à pêcher, j'observais la nature. Et en revenant à la maison, je dessinais tout ce que j'avais observé dans la journée. J'avais besoin d'un moyen d'expression. Et ce moyen d'expression a commencé par le dessin. Et je me suis orientée vers l'architecture, puisqu'elle m'offrait l'opportunité de dessiner. L'architecture a été un réel tournant. Ça a été une révélation. J'ai pu m'apercevoir que je voyais en 3D. Ça m'a permis de réaliser mes idées en volume. Et par la suite, j'ai découvert effectivement les matières qui m'ont permis de m'exprimer en sculpture. Musique J'ai une grande passion pour l'ensemble de la faune. Qu'elle soit basse-cour ou monde sauvage. Chaque animal a son identité. Je les mets en scène de la manière la plus sympathique qu'il soit. De la manière la plus noble qu'il soit. Je suis peut-être une porte-parole des animaux. Pour qu'on protège ce monde sensible qui est bien souvent en danger. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai axé la plupart de mes créations autour de l'ours polaire. Musique Aujourd'hui, je travaille essentiellement la pierre. Je recherche des pierres qui viennent parfois de très loin. Notamment la pierre au l'air, le marbre du Kenya, différents albâtres. L'albâtre de Sicile, de l'albâtre bleu. Et parallèlement, je me suis aussi intéressée beaucoup au bois pour des grosses pièces. J'ai une technique pour traiter le bois qui est l'amêlé-collé-chevillé. Ce qui me permet d'avoir des pièces volumineuses et assez délicates. Par exemple, comme en flamant rose. Musique De ces matières, je fais des sculptures, des pièces uniques en pierre ou en bois. Et par la suite, je les traduis en bronze. C'est une autre technique qui passe par un moulage, une cire, puis un bronze brut de fonderie. Ensuite, ce bronze, on va le ciseler pour qu'il devienne ce qu'on appelle lisse tendue. Avec une surface extrêmement lisse qui demande énormément de travail de ciselure. Une fois que cette ciselure est validée, il y a l'étape de la patine. Et la dernière étape qui est le cirage de la pièce qui va révéler toutes les patines et sublimer ma pièce. Aujourd'hui, je suis de retour dans le pays de ma grand-mère. J'avais un besoin de retour aux sources. Je crois qu'après l'un temps de carrière en région parisienne, il allait de soi pour moi de revenir ici pour créer, là où tout a commencé. Et je serais très heureuse de vous accueillir dans mon atelier showroom, qui est en face de la maison de ma grand-mère, dans laquelle j'habite aujourd'hui. Dans ce showroom, vous découvrirez la plupart de mes œuvres. Ici, les pièces que l'on voit ont été exprimées au travers de beaucoup de salons. Notamment mon poisson ange, qui a reçu la médaille d'argent au salon de Brissure-Marne. Un grand salon d'art animalier, pendant lequel j'ai eu également l'année dernière le prix Sando, qui m'a permis d'être invitée d'honneur, ce qui a été une grande consécration pour moi. Sous-titrage ST' 501